On l'a entraîné par Jean Cuitov qui appartient à l'écurie des charmes. Et le départ est repris. Départ repris, Player était parti au galop. Il n'était pas l'air mou. Au galop à l'arrière, Flegias est tout prêt au centre avec Player et Papaguero détachés de Password, Parabellov, Petit Brasilier, ainsi que Purpatz d'Ombré. Avec Prince d'Espace le favori qui va maintenant s'installer au commandement alors qu'on a disqualifié Last Prince-Mortania en deuxième position à l'accord. Il y a Palermo avec Flegias, suivi par Papaguero, par Player devant Parabellov, ainsi que Password. Le tournant avec Prince d'Espace qui est au commandement. Palermo qui est en deuxième position à l'extérieur. On se rapproche vite avec Parabellov. Il faut dire que l'allure n'est pas très soutenue pour le moment. Mais Parabellov en profite pour venir aux côtés de Prince d'Espace. Palermo est toujours à l'accord avec Flegias. Password se rapproche lui aussi. Papaguero, Player, Purpatz d'Ombré, Petit Brasilier, composant l'arrière du peloton de 18.4 pour le temps de passage de 1500 derniers mètres. L'allure n'est pas très soutenue. Et Prince d'Espace le favori toujours aux commandes. Avec Parabellov à ses côtés, Password se rapproche en dehors. Palermo est à l'accord avec Flegias, suivi par Papaguero et Player. Password qui vient maintenant aux côtés de Prince d'Espace pour aborder les 1400 derniers mètres. Avec toujours en troisième position, Palermo à l'accord. Password à sa hauteur, il y a Parabellov, Password qui vient relayer le favori Prince d'Espace. Alors que les chevaux vont bientôt passer au niveau du poteau des 1000 derniers mètres. Password au commandement, Prince d'Espace n'a pas voulu rester dans son sillage. Jean-Michel Bazir revient maintenant pour couvrir à son tour Password. Palermo se retrouve sur une troisième ligne avec Parabellov. Suivi par Papaguero, Flegias, Player, Purbats, Dombré et Petit-Brasilier. Avec les 800 derniers mètres, une 16-2 pour le temps de passage tout à l'heure au 1000 derniers mètres. On a accéléré avec Prince d'Espace, Parabellov devant Password, Flegias, Palermo, Player. Suivi par Papaguero, Petit-Brasilier et Purbats, Dombré. Avec les poulains qui vont toujours deux par deux pour aborder le tendant final. On a une nouvelle fois réduit l'allure. Prince d'Espace toujours le favori aux commandes. Accompagné par Parabellov, suivi par Password, Flegias, suivi encore par Palermo et Player. Les 500 derniers mètres. Prince d'Espace toujours au commandement. On n'a pas réaccéléré pour le moment en tête. Prince d'Espace, Parabellov qui tente néanmoins de lui mettre la pression. Password est toujours à la corde en embuscade avec Flegias. Suivi par Palermo et voilà Petit-Brasilier qui tente de quitter l'arrière-garde. Sorti bientôt du tournant, Prince d'Espace qui va certainement réaccélérer. Au prix avec Parabellov, Flegias, Password, Petit-Brasilier, Palermo qui viennent ensuite avec Prince d'Espace qui réaccélère maintenant. Prince d'Espace et Flegias qui vient vite en dehors. Password qui est à la corde. Prince d'Espace devant Flegias qui va lui porter sans doute une vive attaque. Prince d'Espace devant Flegias et Password. Prince d'Espace devant Flegias et Password. Prince d'Espace n'emporte. Flegias est deuxième, Password troisième. Petit-Brasilier, quatrième. Il reste le meilleur de sa génération. Prince d'Espace entraîné par Sébastien Garato. Très satisfait, on l'imagine bien sûr. Après ce succès de Prince d'Espace dans ce prix, Paul Vielle, Jean-Michel Bazir a contrôlé la course sans problème. Il s'impose avec ce concurrent qui remporte aujourd'hui sa quatrième victoire d'affilée, 1,50€. Deuxième place pour Flegias qui a bien conclu après avoir longtemps attendu. Numéro 8, Louis Baudron. 12€. Troisième place pour Password. Le numéro 9 à 4,60€. Petit-Brasilier qui est venu de loin bien finir. C'est parti.